... Abra Kadabra, c'est le nom d'une école de magie dont je suis le directeur et je reçois pendant les vacances, en dehors des périodes scolaires, des enfants. Et parmi ces enfants, il y a Omar, il y a Jules et il y a Eva qui sont particulièrement notables parce qu'ils sont très doués de très très bons élèves. Et cette école, l'est à Chamonix, ma ville d'enfance. Et dans l'école, il y a quelques objets précieux, exposés, dont la baguette de Robert Houdin, Jean-Eugène Robert Houdin, fameux créateur de la magie moderne. Et un jour, pendant un spectacle, cette baguette a été volée. Omar, Jules et Eva partent en enquête. à la recherche de cette baguette et utilisent donc parfois leurs leçons de magie pour venir à bout des énigmes qui leur sont posées tout au long de cette aventure. Donc c'est entre magie, humour, aventure. Et puis, ce que j'aime beaucoup, par exemple, c'est un truc que j'ai dit à Bertrand qui écrit plus que moi. Je lui ai dit que dans les aventures, par exemple, d'Harry Potter, je trouve que Dumbledore n'est pas très présent. Il les laisse un petit peu tout seuls, un peu tout gérer. Et parfois, je trouve ça un petit peu honteux. Donc, moi, je dis, non, il faut que les enfants sont les héros de l'histoire. Mais ma présence est quand même aussi assez importante. Et dans le tome 2, donc le Dumbledore de Chamonix. C'est ça, on peut le dire. Alias Eric. D'ailleurs, j'ai quasiment la même barbe. Voilà, à peu près. Les élèves et le directeur vont rendre la baguette de magie. Ils vont même la prêter pour une exposition Robert Houdin au musée de la magie de Blois. Il s'appelle le musée Robert Houdin. Et pendant cette soirée, le jeune Omar, un des trois élèves, va être enlevé. Et cette fois-ci, Eva, Jules et Eric ne vont pas simplement courir après une baguette, mais vont tenter de retrouver ce garçon qui a été enlevé et qui fait partie d'une troupe, la troupe du Cirque Fantôme. Et donc, ils vont devoir traverser la France, visiter le Berry et ses sortilèges, pour retrouver Omar Saint-Souf. Et il y a un mystère qu'on adore, dont on est très friands, Bertrand et moi, c'est le mystère des pièces fermées. Vous savez, tous ces crimes dans ces pièces où il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, la pièce était fermée, il était tout seul. Comment est-il parti ? Et là, il y a, qui est très fameuse, évidemment, le mystère de la Chambre jaune de Leroux, mais qu'on retrouve aussi chez Pau, chez Sherlock Holmes, etc. Et donc, ça fait partie des petits plaisirs de littérature. Et surtout pour un magicien, parce que le magicien et le romancier, dans ce cas-là, ils fonctionnent pareil, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils élaborent le truc qui fait passer l'impossibilité de l'enlèvement ou du crime dans cette pièce close, du côté du rationnel. Et donc, inventer des stratagèmes, des objets, voilà, trouver... C'est vraiment le même travail, en fait. On peut dire qu'un magicien est un meurtrier en chambre close. Ou un auteur, un auteur de policier. On fait les trois métiers, tout à fait, très proches les uns des autres. Voilà. Céréal killer, romancier et magicien. J'avais envie, depuis longtemps, de travailler sur une série qui se passait dans une école de magie, mais de magie donc rationnelle, pas évidemment de magie à la Harry Potter. De prestigitation, de dilutionisme. Et puis, on a fait cette rencontre avec Éric, puis on s'est lancés tous les deux. Et plus on se connaît, je crois, plus on arrive à élaborer des scénarios de plus en plus. Il est venu m'étudier. Voilà, c'est ça. On a fait des bouffes, on parle, on réfléchit à des histoires, on prend des inspirations. On commence, par exemple, on a des amours communs. Ah bah oui, c'est ça. Les Goonies, par exemple. Et donc là, la troisième aventure, justement, elle est complètement dans cette direction-là. On a des... Oui, c'est ça. On s'est rencontrés aussi par nos amours littéraires, de Dumas, justement, à Apo. On parlait de Gary, où on parlait de quoi, juste à l'instant ? Ben oui, il y a de Kessel. Et de Kessel. On parlait de Kessel. Donc, c'est romancier humaniste, aventurier, explorateur, et dont le rythme est toujours aussi assez soutenu. C'est une littérature qui est quand même une littérature assez facile d'accès, puisque finalement, c'est une littérature aussi beaucoup d'action. Et donc, c'est dans ça, dans ces discussions-là, qu'on construit, en fait, les histoires. C'est marrant parce que tous mes spectacles, donc là, pour le coup, au début, j'écrivais en solo, même si maintenant, j'ai des co-auteurs et j'ai des collaborations. Ça a toujours été d'écrire un petit peu, je dirais, à la mode de Disney ou de Pixar, c'est-à-dire à plusieurs niveaux en même temps. Ça a toujours été d'écrire quelque chose qui est des références culturelles. Parfois, ça peut être à l'ordre de la mythologie, parfois, à l'ordre, justement, de la littérature, des références cinématographiques, et de faire entendre ça au public plus âgé, et derrière, d'être capable de faire quelque chose d'extrêmement spectaculaire, très premier degré, qui est l'ordre du fantastique, de l'outil magique, ou même du gag de premier degré. Justement, chez Disney, tu vas voir une référence à la République d'Athènes, et puis derrière, tu as un gag de prout. Et c'est au croisement de ces deux choses-là que se créent ces chefs-d'oeuvre qui sont devenus populaires, mais populaires à niveau mondial. Donc, c'est quand même très intéressant de se dire qu'est-ce qui nous réunit, finalement, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre langue, notre niveau, justement, de connaissances. C'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est toujours une écriture qui m'a plu et que je cherche, et qui n'était pas destinée aux enfants, mais qui était vraiment destinée à être vécue de manière transversale, tout âge, toute catégorie socio-professionnelle. Et donc, la littérature, je dirais, plus l'arme, puisqu'on écrit pour des enfants et des préadolescents, puisque c'est vraiment ça, le public qu'on vise avec ces romans. Pour moi, c'est un décalage par rapport à ce que je fais. En réalité, je suis parfois beaucoup plus trash, rock'n'roll ou référencé que je ne fais là dans... Enfin, en tout cas, qu'on développe dans ces romans-là. Je crois qu'on a effectivement la même façon de considérer les choses. Ce que tu disais, Eric, sur le double niveau, c'est un peu ce que je fais dans mes textes, sur ce que j'appelle le sous-texte. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, quand on prend un de mes romans, que ce soit un roman d'aventure, un roman pour n'importe quelle tranche d'âge, il y a d'abord une histoire des personnages. On peut dire un page-turner. C'est-à-dire qu'il y a du rythme, on a envie d'aller au bout et ça n'empêche pas d'essayer aussi d'intéresser nos jeunes lecteurs à des sujets d'importance. Je pense par exemple à ma trilogie L'Archipel pour les ados où il est question d'évasion fiscale. L'évasion fiscale, ce n'est pas un sujet extrêmement sexy. Pour des ados, pourtant, c'est un sujet d'importance parce que l'évasion fiscale, c'est derrière moins d'hôpitaux, moins d'écoles, tout ça. Et c'est donc essayer de les intéresser à la société. Le public ado, c'est un public qui est encore en formation intellectuelle. Ce sont nos décideurs de demain. et donc, c'est d'essayer de planter des petites graines de réflexion comme ça en eux pour demain essayer d'en faire des citoyens responsables. SVT, Sous-titrage ST' 501